Salut tout le monde ! Donc avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous parler une petite minute d'une marque en fait avec qui je collabore depuis pas mal de mois maintenant. C'est vraiment de la super qualité de bijoux donc je voulais juste vous en parler. N'hésitez pas à skipper si vous n'êtes pas intéressés. Et pour ceux qui sont intéressés, sachez que j'ai un petit code promo. Que ce soit par exemple pour la Saint Valentin, pour un anniversaire, pour une fête qui arrive. Donc c'est la marque Happiness Boutique. En tout cas, que ce soit le service client, que ce soit la qualité, tout est toujours au rendez-vous. Donc ils m'ont envoyé trois paires. Là, je vous n'envoyais que deux. Je vais vous montrer la troisième paire. Et donc voici la troisième paire. Je la trouve juste magnifique. C'est exactement ce que je voulais. Ça ne bouge pas. Vous pouvez vous doucher, aller à la piscine avec. Je précise aussi que ça n'est pas sponsorisé. C'est juste un envoi de cadeaux tout simplement dont je veux parler. Salut tout le monde ! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo cheveux. Alors je suis trop contente parce que ça fait grave longtemps et que les vidéos cheveux, c'est celles qui vous plaisent le plus. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo masque. Encore un chitchat masque aux poudres. Ça fait assez longtemps que je n'en ai pas fait. J'ai tout réuni. Les poudres exprès vraiment pour les pellicules parce qu'aujourd'hui, c'est une vidéo masque aux poudres spéciale pellicule. Je vous ai déjà fait une vidéo masque aux poudres spéciale pouces de cheveux que je vous mettrai dans le petit i. Je ne sais plus où c'est. En fait, j'avais concocté vraiment toutes les poudres qui incitent à faire pousser les cheveux, qui gratouillent un petit peu le cuir chevelu. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pellicule. C'est une chose avant dont j'avais beaucoup, beaucoup de mal à parler, sachant que j'en ai depuis des années. Et là, en ce moment, mon psoriasis est à son comble. J'ai l'impression vraiment que je dis ça dans chaque vidéo, mais là, vraiment, il est au max. Il s'est dit, vas-y, on donne tout. Elle stresse à fond. On est là, on va la soutenir. Je le vis assez mal parce que c'est quelque chose qui est voyant, même si vous ne le voyez pas et je ne vais pas vous le montrer non plus en vidéo parce que ça me gêne déjà assez. Mais je crois que je vais déjà faire un petit chitchat sur des masques aux poudres qui peuvent aider les pellicules, les problèmes de peau, du cuir chevelu, les maladies de peau, tout simplement, parce que le psoriasis, on le sait pas. Mais c'est une maladie. Je vais vous rapprocher pour faire le mélange et vous dire quelle poudre j'ai sélectionnée. Alors, la première poudre que j'ai sélectionnée, c'est la poudre de Nîmes. Il y en a qui disent Nîmes. Moi, je dis Nîmes. Voilà. C'est une poudre qui est réputée pour aider, en fait, le cuir chevelu déjà à se reconstruire s'il y a des petites plaies si on se gratte trop, notamment du psoriasis. La poudre de Nîmes, c'est vraiment génial pour les problèmes de cuir chevelu. Ensuite, il y a la poudre de Brami. Il paraît qu'elle est super efficace. Donc, on va voir ça. Ensuite, il y a une poudre que je n'ai jamais testée. C'est la poudre de Tulsi. Tulsi. Je sais pas comment trop ça se dit. Apparemment, c'est très, très efficace. Donc, ces trois poudres, c'est vraiment les best pour le psoriasis. Après, je sais qu'il y en a d'autres, mais je les ai pas toutes forcément. J'ai fait le petit filtrage, en gros, de poudre ce matin parce que j'en ai énormément des poudres. Vous avez dû le voir depuis le temps que je fais des masques aux poudres. C'est super rentable parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de commandes à Romazon et ça me dure des années, vous voyez. Ensuite, apparemment, il y a la poudre de Nagarmota qui est efficace pour purifier les cheveux et la peau. Elle calme les démangeaisons et lutte contre les pellicules. Donc ça, c'est exactement son recherche. Et ensuite, il y a la poudre de Shikakai. Voilà, on en entend beaucoup parler. Ça, apparemment, pour les démangeaisons, c'est cool aussi. C'est connu pour prévenir les pellicules. Je sais pas si je vais la mettre parce que pour prévenir les pellicules, moi, j'en ai déjà en fait. Donc je sais pas trop si ça va être efficace dans mon cas. En tout cas, les trois premières, ça, c'est sûr que je vais les mettre et je rajouterai peut-être un tout petit peu des deux dernières. Donc en premier, on va utiliser la poudre de Toulsi. Je sais archi pas comment ça se dit. Déjà, c'est trop bizarre parce qu'elle est remplie à blocs, on dirait. Bon bref, je vais chercher un ciseau. J'ai décidé aussi pendant ce petit chitchat que j'allais répondre en fait à vos questions. Je pense que ça peut être cool. Du coup, je vous avais fait un petit encadré aux questions sur Instagram. Alors voilà ce que je vais mettre. Elle sent super bon la poudre de Toulsi. C'est un truc de fou. Waouh, ça sent hyper bon. Franchement, je suis surprise. Je vais pas en mettre trop parce que j'ai un petit sachet et si ça se révèle efficace, je compte le faire beaucoup. Ouais, alors poudre de Toulsi, ça, c'est bon. Évidemment, j'ai plus d'épingles. Ensuite, poudre de Brahmi. Je vais mettre la même quantité. De toute façon, je compte faire que les racines. Ce ne sera pas les longueurs. C'est clair et net. J'allais dire, sinon, il me faudrait beaucoup plus de poudre. Mais en vrai, depuis que j'ai fait court, il m'en faut pas tant que ça. Et pour finir, la poudre de Nîmes qui est apparemment aussi super efficace. Ça, on adore. Et ça, c'est du 100% naturel. Du coup, ça me fait énormément. Je vais aller voir là parce que c'est venu dans mes coupons. En fait, le pourquoi du comment, je fais ça. Ça fait longtemps maintenant que je fais des masques aux poudres ayurvédiques. Sauf que je vous ai dit dans mon dernier vlog, si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai dans le petit i, que j'avais été chez le Dermato justement et qu'il m'avait prescrit un shampoing genre hyper chimique et tout. J'avais dit que je vous dirais si ça marche et tout. Donc les premiers jours, il n'y a pas eu de souci franchement. Les deux premiers jours, j'ai eu aucune plaque. C'est clair et net. J'étais trop content. Je me suis dit, pourvu que ça dure. Mais au bout du troisième jour, les plaques sont apparues. Et là, ça a été de pire en pire. J'ai gratté. Ça m'a fait... J'ai même saigné. Enfin bref, ça a été un calvaire. Donc je me suis dit, ok, le shampoing, ça a quand même sur deux jours. On va retenter le naturel. Et au pire, j'alternerai le chimique et le naturel s'il faut. Mais deux jours seulement de non-pélicule, en fait, c'est pas vivable, vous voyez. Surtout que je me lave les cheveux une fois par semaine. Moi, je vais rajouter aussi deux yaourts parce que j'en ai trop marre de les voir traîner dans mon frigo et qui date de mai. La date de péremption, c'est le 22 mai. Donc je vais les rajouter. Ça rajouterait un petit peu d'hydratation. En fait, je vais faire une FAQ. D'ailleurs, tu m'as posé une question. Oui, j'ai posé une question. C'est même pas vrai, wesh. Est-ce qu'il y a de marrant ? Flou, il s'est acheté exactement les mêmes chaussures mais en plus blanche sur Vinted. Oui, alors. Le char. D'accord. Tu les aurais mis à la lessive, c'était pareil. Tu veux verser l'eau, chérie ? Non. Tu ne veux pas verser, là ? Non, je me casse. C'est vrai ? Ouais. Il y a une poudre contre le psoriasis. Bon, tu veux que je verse de l'eau ? Allez, on va verser l'eau, elle est où ton eau ? Je te verse tout d'un coup. Attends, il faut faire un zoom. C'est bon, merci, tu peux partir. Oh oui, Malia, qu'est-ce que se passe ? Ah, c'est bon, faire ça, je peux compagnie, Malia. Allez, on va décevoir. Ah, j'ai fait trop liquide, chérie, je crois. Super, super, super. Je ne rajouterai pas de la farine. Ouais, ciao. En vrai, j'ai de ouf, j'ai archi rien préparé, en fait. Je n'ai même pas coiffé mes cheveux, s'il vous plaît. Est-ce que je mets mon éclairage de fortune, là ? Bon, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai mis de l'eyeliner. En fait, j'ai mis le truc style magnétique, là. Donc, en fait, là, je vous explique le concept. Ça fait exactement 9 jours que je n'ai pas lavé mes cheveux. Et d'ailleurs, je vais changer mon jour de lavage de cheveux du dimanche pour le mercredi. Vous comprendrez plus tard pourquoi, mais en fait, je réorganise toute ma semaine. Ma patte, elle est là, voilà. Je vais répondre aussi à vos petites questions. Il y a Dorine qui me demande, as-tu des projets d'investissement immobilier, par exemple, où ça te fait peur ? C'est vrai que j'en parle tout le temps et tout, mais un de mes rêves dans la vie, c'est vraiment d'avoir une maison. D'avoir ma maison, genre, qui me plaît, qui est à moi, pour laquelle je mets de l'argent tous les mois. Enfin, pour tout vous dire, les locations, j'en ai un petit peu par-dessus, voilà, quoi. Il vaut mieux viser des objectifs assez précis. Et puis, plus on y pense, plus on y arrivera. Donc, voilà, je pense que la loi de l'attraction, c'est un petit peu ça aussi. J'ai envie de réussir, quoi, c'est tout. J'ai envie d'avoir ma maison. Ensuite, on me demande... Je n'ai plus mes lunettes, du coup, je ne vois rien. Il y a quelqu'un aussi qui m'a demandé, Emeline, qui m'a demandé l'envie d'avoir un troisième chat. C'est marrant parce que j'en ai rêvé, il n'y a pas longtemps, qu'on avait un troisième chat. En fait, c'était un chaton. Matt Zoé et Malia s'en occupaient trop, trop bien. Je lui faisais des papouilles et tout. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas du tout dans notre projet d'adopter un troisième chat. Ensuite, on me demande, c'est quoi ton signe astrologique ? Alors, moi, je suis née le 14 juillet 1996. Donc, je suis cancer. D'ailleurs, j'aime bien mon caractère. Je suis assez posée, les pieds sur terre. Je suis quand même très, très sensible. C'est quand même une caractéristique des cancers. TVN Laurie qui me demande... Coucou ma belle, utilises-tu de l'après-shampooing ? C'est vrai qu'avant, j'étais accro à l'après-shampooing. Genre, vraiment, j'en mettais tout le temps à chaque shampoing. À chaque lavage, en fait, sachant que je ne me lavais pas les cheveux une fois par semaine. Avant, j'étais vraiment comme tout le monde. Genre, je me lavais les cheveux tous les deux jours. Donc, parce que ça regressait. Je me disais à chaque fois, ok, c'est gras, je dois laver. Alors que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et je mettais tout le temps de l'après-shampooing. C'était, vous savez, des énormes peaux. Lcf, Garnier et tout. C'était rempli de pétrole, de plastique. Et ça a beaucoup, beaucoup abîmé mes cheveux. Parce que j'avais tout le temps, tout le temps des fourches. Et à chaque fois que j'avais des fourches, j'en remettais. Et c'est une stratégie marketing aussi. Comme ça, j'en rachetais et je donnais encore plus d'argent à la marque. Maintenant que je n'utilise plus d'après-shampooing, je n'ai plus aucune fourche. Mais genre, aucune. Vraiment, ça a fait très, très longtemps que je n'ai pas vu de fourche sur mes cheveux. Alors, vous allez me dire, oui, mais tu les as coupées il n'y a pas longtemps. Mais même la mèche que j'ai envoyée à Faker Donker, elle n'avait aucune fourche. Genre vraiment, même sur mes cheveux longs de 60 cm, je ne sais plus combien, je n'avais vraiment aucune fourche. Et ça, c'est exclusivement depuis que je suis passée au naturel. Alors, on me demande si j'aimerais remplacer mes produits de soins par du naturel. As-tu une liste ? Sinon, ben, t'es super. Merci beaucoup. J'ai pas de liste, en fait. Mais moi, ce que je fais, c'est que j'ai téléchargé l'application Inky Beauty. Et ça te permet de voir ce qu'il y a de bon ou de mauvais dans tes produits. Donc, voilà, tu jettes ou tu gardes ou tu finis. Tu scannes, en fait, quand t'es dans le magasin. De préférence, aller dans un magasin bio. Et après, t'essayes de faire ça pour tous les produits de ta salle de bain. Genre ton dentifrice, ton shampoing, ton après-shampoing. Il y a des après-shampoing qui sont bien. Mais moi, personnellement, je considère que j'en ai pas vraiment besoin. Après, tu peux faire ça pour tes produits ménagers et tout. J'ai pas vraiment de liste. Je suis vraiment à la composition. J'ai appris à décrypter tout ce qui n'allait pas dans les compositions. Maintenant, au supermarché, je passe un petit peu plus de temps à regarder les compositions. Et c'est comme ça que ça m'aide à me tourner vers le naturel, tout simplement. Une vidéo sur emménager en couple serait le top du top. Alors, ouais, pourquoi pas ? Ça fait 3 ans maintenant, en novembre dernier, ça a fait 3 ans que j'ai commencé à emménager avec Flo. C'est vrai qu'on a emménagé quand même assez tôt ensemble. On n'avait que 20 ans tous les deux. Je sais même pas quel conseil donner, en fait. Faut vraiment emménager quand tu te sens prêt. Enfin, en tout cas, pour nous, ça a été que bénéfique. Ensuite, il y a Princesse Kamku qui me demande « Quelle est la prochaine étape que tu vises pour être encore plus écolo ? » Alors, dernièrement, avec Flo, on a été faire nos courses à Biocop. Et on s'est dit « Mais en fait, pourquoi pas faire nos courses tout le temps là-bas ? » Parce que c'est vrai que là, par exemple, Flo est partie chercher les courses, vous voyez, à Carrefour Drive. Donc certes, il y a plus de choix et tout. C'est déjà un petit peu moins cher, mais il n'y a pas que du bio. Déjà, la qualité des aliments, rien que pour nous, pour notre santé, c'est pas ouf non plus. C'est vrai que la dernière fois, on s'est dit « Mais en fait, pourquoi pas faire nos courses tout le temps à Biocop ? » Je vous avoue que je ne sais pas si le porte-monnaie va suivre. Il faut tester, en fait. Je ne sais pas si peut-être qu'on achèterait moins et qu'on viserait à avoir un petit peu plus la qualité. Franchement, je ne sais pas si financièrement, ça suivrait. Mais c'est un de mes buts, en tout cas, d'arriver au zéro déchet, c'est-à-dire le vrac, le puits de plastique. Ça, j'aimerais vraiment bien. Ça fait trop bizarre de me revoir avec de l'eyeliner. Par contre, j'ai l'impression que je n'arrive pas à parler en faisant mon masque aux poudres. C'est trop chiant. Désolée, je ne vois pas les pseudos, je n'ai pas mes lunettes. « Te décris-tu comme quelqu'un de dépendante aux écrans, le fléau de la société actuelle ? » Oui, complètement, je suis dépendante aux écrans parce que des fois, je me rends compte que, par exemple, mon téléphone est en mise à jour, ou, vous savez, la mise à jour Apple, et je ne sais pas quoi faire. Donc, je suis là à me forcer soit à lire, à faire du coloriage, à répondre dans mon petit journal dont je vous ai parlé la semaine dernière. Mais sinon, j'allume mon ordinateur ou je regarde la télé alors que c'est encore des écrans. Ça me frustre énormément d'être dépendante. Genre maintenant, j'ai pris l'habitude de regarder une vidéo en mangeant. Voilà, à chaque fois que je mange, je regarde une vidéo. Et c'est tellement une mauvaise habitude. Même si j'apprends beaucoup de trucs, ça me divertit. Je ne sais pas, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment une bonne chose. C'est que des fois, j'essaie vraiment de faire des promenades, de me rattacher à vraiment autre chose. Ensuite, j'ai Flo sur Instagram qui m'a posé une question. Il m'a dit, tu as des projets pro ? C'est très bien, je vous tease depuis un moment avec mes projets pro qui arrivent. Normalement, ça devrait être ce mois-ci. Je ne suis pas encore sûre. J'ai juste trop trop hâte. Vraiment, vous êtes archi pas prêts. Franchement, c'est ce que je disais à Corentin. Corentin, vous l'avez vu ? Si, vous êtes là depuis méga longtemps. Avant, je faisais des vidéos avec lui. Mais même à lui, je ne l'ai pas dit mon projet pro tellement c'est secret. Je n'ai tellement pas envie de me porter l'œil ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, sachez une chose, vous n'êtes archi pas prêts. Alors, j'aimerais adopter un chaton. Quel est ton budget pour tes chats, s'il te plaît ? Par mois, je suis à 25 euros par chat concernant la nourriture. Je te mettrai la vidéo où j'explique ce que je donne comme nourriture, comme quoi il ne faut pas donner de croquettes, etc. Sinon, après, pour l'épanouissement du chat, c'est arbre à chat, jouets et tout. Herbe à chat aussi, pour moi, c'est indispensable en fait. Bon, ça ne revient pas à trop trop cher. Une fois que c'est acheté, voilà, tu n'as plus à l'acheter. Et puis, voilà. Mais en soi, ce n'est pas si cher que ça. Puis la litière, je vous ai déjà fait une vidéo dessus aussi. Où je vous conseille de prendre de la litière végétale biodégradable. Parce que de un, c'est meilleur pour le chat, pour ses poumons et tout. Et de deux, c'est grave moins cher. Genre, vraiment, c'est grave moins cher. Et en fait, la dernière fois, ça m'a fait grave rire. Parce qu'en fait, avec Flo, on a été dans un magasin, vraiment dans le rayon chat. Il y avait, il était marqué litière végétale, pelé de bois, etc. Il y avait des petits chats sur l'emballage et tout. Ça coûtait genre 6 euros pour 1 kilo, je ne sais plus. Et on a été au rayon chauffage, pelé de bois et tout. Et il y avait 15 kilos pour 4 euros. C'est pour vous dire le marketing. Donc évidemment, il n'y avait aucune différence entre ces pelés. C'était exactement les mêmes. Ne vous faites pas avoir, c'est tout. Alors, il y a Célia qui me demande, pourrais-tu nous montrer ton programme de sport ? PS, j'adore ton contenu. Merci beaucoup. Mon programme de sport ? Alors oui, c'est vrai que sur Instagram, je vous avais dit que j'avais repris le sport, sauf que je l'ai arrêté. Voilà, j'ai eu un moment de folie pendant une semaine. J'ai fait du sport tous les jours. Sauf que là, j'ai complètement abandonné. Je ne sais pas pourquoi. Je vous en parlerai, bien sûr. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous dit. Vois-tu les abonnés qui sont très actifs ? Because je t'aime trop, tu vois. Merci beaucoup. Et oui, bien sûr que je reconnais les abonnés les plus actifs, notamment toi qui commandes toutes mes vidéos, qui m'envoient plein de DM sur Instagram et tout. Vraiment, je vois que tu es hyper investie et qu'est-ce que ça me fait plaisir. En fait, quand je vois dans les commentaires, je repère les pseudos qui reviennent le plus souvent, ça me fait tellement plaisir. Et je me dis, mais il est encore là ou elle est encore là ? Et ça me fait trop chaud au cœur, même si c'est un petit émoji, je vous ai déjà dit, même si vous commentez un petit émoji. Et je sais que vous pensez à ce que je vous ai dit la dernière fois, comme quoi ça a augmenté le référencement de la vidéo et tout. Ça me fait vraiment hyper chaud au cœur. Je ne mérite pas tout ça, moi. Tu vois, Flo, je parle au chat dans les deux langues, comme ça, plus tard, elles seront bilingues. À l'école, elles auront des super notes, tu vois. Bon, ça fait exactement trois heures que ça pose, donc là, je vais aller rincer. Regardez, comme ça, on dirait trop que j'ai les cheveux longs, alors qu'en fait, non, ils sont courts. Bref, j'ai lissé mes cheveux, je ne sais archi pas pourquoi j'ai fait ça. Ça me fait grave bizarre de me voir avec les cheveux lisses comme ça. Je ne sais pas du tout si c'est les poudres, vous savez, avec l'eau de rinçage, mais c'est incroyable comme c'est brillant. Bref, tout le monde, alors nous sommes le lendemain matin. Enfin, matin, il va être midi. Hier, j'ai rincé, par contre, je n'ai pas utilisé le shampoing du Dermato. J'ai vraiment utilisé le shampoing naturel, donc là, mon shampoing est 100% naturel, si vous voulez. Pour l'instant, vraiment, comme vous pouvez voir, je n'ai vraiment rien. Franchement, c'est très très bien, sachant que normalement, tout est ici. Je sens qu'elles vont venir, par contre, je sens, je vois qu'elles se préparent. Mais si ça peut retarder de plus de deux jours, en tout cas. Donc voilà, écoutez, je crois qu'on va se quitter ici, sur cette vidéo. J'espère, en tout cas, que ce petit chitchat vous aura plu. N'hésitez pas surtout à commenter et à me dire si vous avez des astuces aussi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501